Tu vois, les femmes regardent toujours au futur. Quand elles choisissent un homme, elles regardent au futur qu'elles aura avec cet homme-là. Est-ce que c'est un homme qui va pouvoir prendre soin de la famille, sur lequel je serai en sécurité avec lui ? Tu vois, elles voient toujours au futur. Toi, en tant qu'homme, tu regardes au passé. On ne cherche pas la sécurité chez la femme. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner. Tu connais déjà ? Tu peux déjà mettre le j'aime. Tu sais ce que tu vas aimer, ok ? Si c'est genre, t'as chill, l'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être déter. Passez avec secré, ta vie sur mesure. Pour ça, tout ce que tu as à faire, c'est d'accéder à la formation qui est offerte complètement gratuite. Où je te montre exactement comment j'ai fait 20, 40 semaines. Voilà, c'est gratuit, les gars. Arrêtez de crier l'arnaque sans cesse pour rien. Il y a une meuf, une fois, elle m'a envoyé un message sur mon mail. Arnaque ! Pas de juste un mot. Quel est le QI ? Mais comment on fait ? 2022, on va sur 2023 là. Tu me parles de business en ligne, c'est une arnaque. Et deuxième chose, ma formation pirate marketing. Je te montre des stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois. Tu l'as déjà entendu 50 000 fois, mais tu n'as toujours pas pris rendez-vous. On ne sait pas pourquoi. Et dedans, en plus, j'ai rajouté un module complémentaire sur l'e-commerce, comment investir dans l'immobilier, comment investir dans les startups, comment investir dans la crypto-monnaie et sur le personal branding aussi. Bref. Et en plus, tu pourras accéder à l'incubateur si tu passes via ton CPF, tu rehausses accès du coaching. Donc, les gars, je ne sais pas ce que vous voulez de plus. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu pourras prendre un rendez-vous offert. Voilà. Tu connais déjà l'intro par cœur. Pourquoi tu n'as pas encore pris un rendez-vous ? C'est ça qu'on ne comprend pas. Ok ? C'est gratuit, c'est offert. Et parce qu'à un moment donné, il ne faut pas en faire deux ailes, les gars. C'est bien de vouloir courir après les femmes. Oui, oui, oui. Mais les gars, à un moment donné, je comprends que ça vous gratte en dessous. Mais si jamais tu ne fais rien, tu n'auras ni des résultats pour pouvoir être libre et pouvoir voyager et avoir le choix. Parce qu'après, quand tu es libre et que tu as ton business en ligne, tu peux faire le tour du monde. Si tu aimes les thaïlandaises, tu viens en Thaïlande. Au mieux de la chercher en France, par exemple. C'est un exemple. Si tu aimes les... Tu préfères les... J'en sais rien, moi. Les femmes de l'Europe de l'Est. Je sais que vous êtes friands de ça. Bon, voilà. Comme ça, tu peux aller directement. Pas en Russie, ce n'est peut-être pas le moment. Ni en Ukraine, mais tu peux aller en Roumanie. On ne sait rien, tu vois. Bon, bref. En tout cas, les gars, si vous ne faites rien, il ne va rien se passer. Ils passent directement au sujet de la vidéo. Les femmes sont obsédées par ce genre d'hommes. Je sais que tu aimes ça. Et c'est ce dont on va parler dans la vidéo. Je te fais un retour sur exactement les qualités. Comment, comment... Pourquoi elles sont obsédées par ce genre d'hommes, les gars ? Tu vas comprendre tout simplement parce que c'est des hommes, les gars. Comme aujourd'hui, on est perdu. En vérité, toutes mes vidéos, c'est un petit peu... Parce que tout le monde utilise des mots compliqués, là. Alpha, red pill, rien. En vérité, c'est juste être un homme, les gars. C'est la base. Avant, il n'y avait pas le truc de red pill, qu'on connaitre le secret de la nature féminine. Il n'y avait pas besoin. C'était avant, on t'enseignait par ton dame. Après, c'est vrai que tu me diras que de plus en plus, on est élevés par des mères célibataires. Donc forcément, elles ne peuvent pas te dire les choses qu'elles ne savent pas. Concrètement. D'ailleurs, tu as juste en description, si tu veux savoir le secret de la nature féminine, au prix où ça en est, on va te le dire. Fais-toi plaisir. Donc, première chose, il faut que tu sois dominant. Comment ça être dominant ? Moi, je ne me fais pas dominer. C'est comment ça ? Calme-toi, Géraldine. Surtout, on n'écoute jamais Géraldine. Parce qu'elle va toujours dire des trucs que ce n'est pas ça. C'est en fait, tout simplement. Comme dirait l'autre, tu ne demandes pas à un poisson comment pêcher. Donc, quand je dis dominant, ça veut dire quoi ? C'est qu'en fait, que tu mettes des limites. Tu mettes des limites. Ce n'est pas genre la porte ouverte à toutes les fenêtres. Non, on ne fait pas ce que l'on veut. Déjà, ce que ça envoie comme message, c'est que tu es dans l'abondance. Ça veut dire que tu as le choix. En gros, c'est OK, tu veux qu'on soit ensemble. Voilà comment ça se passe. Les histoires que tu sors en soirée avec tes potes, non. Ouais, mais avec mon ex. Ouais, mais là, tu n'es pas avec ton ex. Ah d'accord, mais tu es quand même un peu misogyne quand même. Donc, évidemment, tu vas passer par le truc. C'est ce qu'on appelle le shit test. Elle va te tester pour voir si elle ne peut pas te plier, tu vois. Genre, ouais, tu es misogyne. Tu es insécure. Non, je ne suis pas du tout insécure. Au contraire, c'est parce que je suis tellement sûr de moi. J'ai tellement confiance en moi que si tu es avec moi, c'est comme ça que ça se passera. Après, c'est où tu viens ou tu vas voir un autre gars. Et là, tu verras qu'elle va dire, ah ouais, j'avoue, lui, il sait ce qu'il veut. Voilà. Et là, ça commence à exciter un petit peu. Mais là, on est bon que genre tu la laisses ouverte à toutes les fenêtres. Parce que la plupart des gars pensent que, ouais, c'est ça, je suis gentil. Les fameux gars gentils qui disent oui à tout. Il n'y a aucun problème. Après, ils ne comprennent pas pourquoi ils la retrouvent dans le lit de tout le monde. À un moment donné, les gars, si tu vois qu'un truc ne fonctionne pas, peut-être qu'il faut changer le truc. Je ne sais pas. Je dis ça. Je dis ça. Non, mais je dis ça parce que je ne dis pas. Je dis ça. Je ne dis rien. Pour ne pas qu'il y ait un gars qui dise dans les compétences, à ce moment-là, je ne dis rien. Elle est bonne ou pas ? Ça, on anticipe. On anticipe direct. Et tu vois, ça m'appelle un exemple. Une meuf que j'avais été aux États-Unis. Je lui ai envoyé un message récemment. Parce qu'en fait, sur ton portable, sur l'iPhone, il y a des trucs aléatoires. Tu vois, des images. Et je suis retombé sur une image où genre, je ne sais pas, je l'attendais. Je ne sais plus quoi. Elle était en retard. Je ne sais pas quoi. Bref. Et donc, je lui envoie ça pour rigoler. On garde toujours le contact. Tu connais. Et genre, je lui envoie ça, tout ça. Boum. Je lui dis, ah, machin. Après, on rigole. Elle fait des blagues. Et genre, elle me dit, de toute façon, toi, tu as toujours été méchant avec moi. Et là, quand elle a dit ça, j'ai dit, là, on est bon, les gars. Là, on est bon. Parce que ce n'est pas genre le méchant. Ah, il est méchant. Non, c'est le méchant, ça m'excite. Ça n'en a rien à voir. Ah, mais les gars, il y a des subtilités. Il faut entendre. Il ne faut pas écouter ce qu'elles disent, les gars. C'est ça, le problème. Il ne faut pas écouter. Il faut ressentir. Ah, c'est compliqué. Tu as deux autres en description. Deuxième chose, être un leader. Ça veut dire que tu dis ce que tu fais. Donc, les femmes sont obsédées par ce genre de gars. Un leader. Comme ça se fait rare en ce moment, les gars, direct, tu passes directement dans les 1%. La plupart des gars, la seule chose où on sait qu'ils vont vraiment faire ce qu'ils disent, c'est quand ils disent, on va arrêter les matchs de la Coupe du Monde et je ne veux pas rater un seul match. Là, tu sais qu'il va tout faire. Mais quand il dit, ouais, moi, je vais créer mon business en ligne, moi, je vais faire ceci, moi, je vais faire des choses. On sait que ça zouple derrière. Quand il parle, personne n'y croit. Donc, du coup, là, non. Alors que quand un leader direct, elle va vouloir. Elle va dire, lui, là, j'aime ça. Lui, c'est ce que je veux. Parce qu'elle se dit, voilà, tu connais déjà. Non, tu ne connais pas parce que tu n'as pas encore pris Zeus. Oui, je répète encore, tu n'as pas encore pris Zeus. C'est pour ça que tu ne comprends pas. Tu es là, tu es là, tu as quelques lacunes. C'est vrai que les gars, il faut être alerte quand vous écoutez mes vidéos. Parce que je ne peux pas détailler chaque truc. Je ne peux pas y aller vraiment en profondeur. Mais évidemment que la femme veut être avec le leader. Parce que depuis toujours, la femme est attirée par celui qui est le plus fort, le plus grand, le plus intelligent. Tout ce que tu veux pour pouvoir assurer la descendance. C'est aussi simple que ça. Et c'est grâce à des ancêtres, des arrière-grand-mère. Parce qu'elles ont fait le bon choix que tu es encore vivant. Parce qu'avant, quand il y avait une descente, il ne fallait pas avoir ton mari. Il ne fallait pas que ce soit le plus faible. Sinon, lui, ce que les gars, il descend, c'est le plus faible, lui. Terminé. Toi, tu es là, tu es la femme. Tu vois, j'ai un mauvais choix. Mauvais choix. Voilà. C'est normal. Troisième chose qu'elles aiment, c'est l'ambition. Voilà. Les femmes aiment l'ambition. Et là, les gars, je vous fais un retour. C'est après avoir été sur tous les continents. Il me manquait. Je n'étais pas allé dans les pays asiatiques. Là, maintenant, je suis en Thaïlande. Je pense que c'est le seul pays que je ferais. J'aurais pu tester peut-être le Japon. Mais honnêtement, j'ai la flemme. Donc, voilà. Après avoir été en Amérique du Nord, aux États-Unis, Amérique du Sud, Europe de l'Est. Enfin, Europe de l'Est, j'étais en Roumanie, quoi, en fait. Oui, c'est ça. France, tout ça, Italie. Bon, les gars, on connaît déjà. Et après, pays asiatique. Je ne sais pas ce qu'est-ce qui me manque. Je pense que j'ai fait le tour. Mais en tout cas, même s'il m'en manque, j'ai déjà fait une bonne partie. Ah oui, j'avais obligé, j'étais au Maroc aussi. Voilà. On a fait à peu près tout, les gars. Et finalement, les gars, c'est toujours la même chose, les gars. Quel que soit l'endroit d'où elles viennent. Après, évidemment, il y a des petites nuances. Je ne fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des femmes qui vont être plus féminines que d'autres. D'autres qui vont être plus masculines. Évidemment, ce n'est pas vers ce genre de femmes que je te conseille d'aller. Évidemment. Et après, il y a des cultures qui sont différentes. Mais d'une manière générale, elles se retrouvent toutes au même, sur le même gars. Et c'est juste que quand des fois, tu bouges de pays, tu vas dans un pays où la monnaie est plus faible par rapport à ton euro. Naturellement, tu fais partie directement, en tout cas financièrement. Tu vas peut-être faire partie des 10%, 20% beaucoup plus rapidement. Ce ne sera pas le même game. C'est comme si tu changes de game. Il faut être intelligent, les gars. C'est la mondialisation, les gars. Il faut être malin. C'est pour ça que je vous dis de lancer votre business. Toi, tu crois que c'est juste parce que je vends des formations. Non, c'est aussi parce que tu vas pouvoir changer ta life. Continue à monter des excuses. Sinon, on va ailleurs. Il faut prendre une formation de quelqu'un d'autre. En tout cas, si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Donc, pour revenir au point où j'en étais, c'était l'ambition, je disais. Les femmes, elles l'ambition. Voilà, en gros, l'ambition parce qu'elle sait qu'avec ce gars-là, au moins, je sais que je suis bien. Quoi qu'il arrive, c'est un gars ambitieux. Même s'il n'a pas encore l'oseille, ça va venir. En tout cas, on aura des bénéfices par rapport à son ambition, que ce soit, je ne sais pas, les avantages que tu vas développer grâce aux relations que tu vas créer ou le statut que tu auras plus tard. Elle se dit, voilà, on est bon. Tu vois, les femmes regardent toujours au futur. Quand elles choisissent un homme, elles regardent au futur qu'elles aura avec cet homme-là. Est-ce que c'est un homme qui va pouvoir prendre soin de la famille, sur lequel je serai en sécurité avec lui ? Tu vois, elles voient toujours au futur. Toi, en tant qu'homme, tu regardes le passé. On ne cherche pas la sécurité chez la femme. Quatrième chose, c'est le statut. Elles sont obsédées par les hommes qui ont du statut. Les femmes veulent l'homme que toutes les autres femmes veulent et que tous les hommes aimeraient devenir. C'est toujours le même principe. Elles veulent toujours le meilleur. En gros, elles veulent toujours le meilleur. Elles veulent le dernier iPhone. Elles ne veulent pas l'iPhone éclaté que personne ne veut. Non. Elles veulent que quand son gars... Voilà. C'est, je suis marié, c'est mon homme. Voilà. C'est ça qu'elles veulent. Elles veulent être fière de ça. Je suis désolé, mais bon, tu connais ici, il faut qu'on parle vrai. Si tu es avec une femme qui, genre, quand elle parle de toi, elle ne t'encense pas ou elle ne te porte pas en l'air, pas parce qu'elle ment ou je ne sais pas quoi, parce que c'est juste parce qu'elle dit la vérité, parce que c'est ce qu'elle pense réellement, parce qu'il y a un problème. Elle a pris juste... Elle s'est dit, oui, bon, oui, bon, j'ai pris de lui parce que, bon, il n'y avait rien d'autre. Tous les autres avaient été vendus. J'ai pris ce qui restait. Bon, voilà, il y a un moment d'emmener. C'est pour ça que je peux vous voir directement, juste par rapport à comment une femme, elle parle de son homme, si jamais elle le kiffe réellement ou pas. Si jamais elle parle jamais de son homme, on ne sait même pas qu'elle a un homme. Genre, elle ne dit jamais genre, ouais, mon gars, ou ouais, les gens parlent à mon gars, ou genre, elle dit, ouais, mon gars, il déchire, etc. Si elle ne dit pas ça, c'est qu'en fait, elle ne le pense pas, tout simplement. Et donc, du coup, tu as du travail à faire, quand même. Parce que l'idée, c'est que si jamais tu n'y remplis pas son hypergame, à un moment donné, elle va se dire, il est sous le canapé, moi, je déchirpe, je vais à la console. Ah, vas-y, je mérite mieux. Et là, tu sais que c'est le début de la fin. Cinquième chose, c'est l'argent, tu connais, parce que les fameuses elles étaient surprises. Parce que, oh là là, quoi, je dois faire mes bagages pour qu'on parte aux îles Caïmans ? Oh là là, toi, tu aimes trop me surprendre. Eh les filles, je vais aux îles Caïmans. Voilà, c'est ça qu'elles aiment. Et pour ça, il va falloir que tu aimes un petit peu d'oseille. Ça ne va pas tomber du ciel, les îles Caïmans, les gars. À un moment donné, si tu veux faire la fameuse phrase, bon chéri, fais tes bagages. Mais où est-ce qu'on va ? Tu vois, il faut un petit peu d'oseille. Parce que si jamais tu te dis, chéri, fais tes bagages. Oh, mais où est-ce qu'on va ? On va chez ton oncle, voilà, ça a deux pas de maison. Non, tu ne peux pas faire ça, ça n'a rien à voir. Donc, l'argent, les gars, ce n'est pas le focus, parce que je sais que déjà, sur la fond, focus, j'ai déjà fait plusieurs vidéos où je te démontre que l'argent, ça ne suffit pas. C'est une partie qui fait de toi l'homme désirable et respecté par la société. Mais c'est loin d'être l'essentiel. Si tu ne connais rien la nature féminine, par exemple, tu n'as pas pris Zeus, par exemple, eh bien, elle va juste venir avec toi, prendre ton argent et partir. Ou sinon, elle va prendre ton argent, elle va rester avec toi parce qu'elle a déjà comme un certain âge, elle se dit, bon, c'est le mieux que je peux faire. Elle va rester là et elle aura tous les soirs mal à la tête. C'est simple, les gars. Si à un moment donné, ta femme, elle n'a pas un désir ardent pratiquement tous les soirs pour toi, c'est que, gars, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Non, mais voilà, je vais dire les choses. Non, mais je suis obligé. Je suis obligé. Non, lâche-moi, lâche-moi. Je suis obligé. Je suis obligé de dire les choses. À un moment donné, les gars, il faut être vrai, les gars. C'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc que tu as raté quelque chose. Donc, en conclusion, ce genre d'homme que je viens de te décrire, évidemment, c'est des gars qui n'ont pas le temps. D'où le fameux truc, quand tu l'ignores, etc., tu l'attires. C'est des gens qui sont égoïstes avec leur temps. Ça veut dire qu'ils ne donnent pas l'attention, comme ça, à des femmes plutôt. Saut-dessous pas à des femmes qui ne leur donnent pas l'attention. Vous savez, les gars, quand on voit des messages, des DM, « Hello ? » La meuf ne répond pas. « Ça va ? » La meuf ne répond toujours pas. « Comment était ta journée ? » « Toujours pas. » « Point d'interrogation ? » « Toujours pas. » Non. Le gars, il ne réagit pas comme ça parce qu'il n'a pas le temps. Son temps, il utilise pour pouvoir devenir une meilleure version de soi-même. Son temps, il utilise pour pouvoir créer son business, pour pouvoir augmenter ses finances, pour pouvoir se former, pour devenir la meilleure version de soi-même. Et quand tu veux devenir une meilleure version de toi-même, tu n'as pas le temps, en fait. Réellement. Ce n'est même pas du bluff. Tu n'as vraiment pas le temps. Donc, même là, quand tu veux faire le bluff, tu as un gars qui n'a pas le temps. Pousse-toi à la question de comment ça se fait que tu n'as vraiment pas le temps, normalement. Ça veut dire que tu ne fais rien de ta life. Tu ne peux pas être busy. Comment c'est possible ? En tant que comme, tu dois être busy à faire des choses pour pouvoir être meilleur. Après, peut-être que tu ne veux pas créer ton business, mais imaginons que tu es dans le football. Tu es à fond dans le football. Si jamais tu es... Comment ça s'appelle ? Ça me rappelle le football, Ronaldo. Je me rappelle sa femme qu'on l'a rencontrée. Il avait pris son numéro et je crois qu'il lui a envoyé un texto à Naïana. Et je crois que le texto d'après, il l'avait renvoyé peut-être une semaine après ou trois, quatre jours après. Enfin, un moment après. Parce que le gars, il est busy. Il ne fait pas semblant. C'est comme ça. Et elle, elle était là. J'espère qu'il va m'envoyer un message. C'est ce qu'elle a dit. Je ne sais même pas comment il le dit. J'espère qu'elle m'envoye un message. J'ai peur, etc. Évidemment, c'est la plus d'efficacité quand tu as déjà travaillé sur toi. Mais quand la meuf, elle sent que tu as un gars, de toute façon, comme je l'ai dit, qui est ambitieux et qui va faire des choses. Ça veut dire qu'avant même que tu deviennes Ronaldo, tu peux déjà avoir des résultats similaires parce que tu es sur le chemin de devenir Ronaldo. C'est ce que je veux dire ou pas ? Et ça, les femmes, elles aiment ça. Elles disent, potentiellement, lui, c'est le bon cheval. Il faut miser là-dessus. Et là, tu peux mettre des petites carottes. Ça, c'est des petites carottes. Ça veut dire que quand tu n'es pas encore arrivé, tu peux déjà avoir un truc qui n'est pas mal. Parce qu'elles vont voir que tu es potentiellement... Ça va s'augmenter. Bref. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. T'as tout en description pour aller plus loin. Si tu veux être en mode dating illimité, t'as Funnel, Tinder dans la description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis allé ton camp. Atenu. T'espoir. Atenu. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.